Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement des transports de la logistique et de l'eau dans une nouvelle interview. Nous sommes toujours ici présents pour couvrir les travaux de la cinquième édition du salon international du bâtiment et des travaux publics. Ici présent il y a des représentants de délégations africaines et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous le plateau de la web tv un représentant d'un pays frère du Maroc, c'est le pays du Bénin. Nous avons avec nous monsieur Sokbossi Serge Maurice, vous êtes président de l'ANECA, l'association nationale des entreprises de construction et des activités annexes du Bénin. Bienvenue, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous remercie madame de nous avoir invités, c'est un honneur et un plaisir pour nous d'être ici au Maroc pour assister à ce à ce forum où nous avons eu beaucoup à prendre. Merci, le plaisir est partagé. Première question, monsieur Serge Maurice, approchez-nous un peu des attributions de l'ANECA. L'ANECA, c'est l'association nationale des entreprises de construction des travaux publics et des activités qu'on est au Bénin. C'est un peu l'alter ego de la FNBTP du Maroc. C'est un creuset dans lequel toutes les entreprises qui existent dans les domaines précipités, c'est-à-dire les bâtiments et les travaux publics, hydrauliques, nous nous retrouvons et nous essayons de défendre les intérêts de nos membres. Ça fait partie des missions que nous avons. Nous avons aussi une mission de formation de nos membres, c'est-à-dire du personnel de nos adhérents. Une mission d'information par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, dans notre domaine. Et nous assistons tous nos membres lorsqu'ils ont des projets pour pouvoir réaliser ces projets-là. Voilà un peu ce que nous faisons. Et puis, en dehors de ça, il y a des mesures sociales que nous exerçons par rapport à... Nous faisons des sorties pour visiter des chantiers avec nos membres. D'accord. Monsieur, nous avons assisté tout à l'heure à la signature d'un contrat de partenariat avec la FNBTP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette signature ? Oui. Il faut dire que depuis un temps, nous avons voulu que les gouvernants essayent de nous aider à former des champions nationaux. Il y va de l'intérêt de tout le peuple africain que nous ayons des champions à nous. Mais nous avons constaté que tous les gouvernants ne prennent pas de la même façon. C'est pour ça que l'initiative que le président de la FNBTP a eu, c'est-à-dire le président Abbé Rahman, il a eu cette initiative de vouloir fédérer l'ensemble des associations, des fédérations de l'Afrique. Et nous avons beaucoup aimé cette idée-là. Et donc, nous sommes arrivés et nous avons trouvé un terrain d'entente où nous avons signé un contrat qui donne un creuset beaucoup plus grand, où les uns vont donner la main aux autres. Et surtout que le Maroc rentre bientôt dans la CDAO, ça nous permet vraiment de tisser beaucoup de liens. Et je pense que si nous partons des techniciens, c'est-à-dire des entreprises, puisque c'est les entreprises qui font développer les pays, et si nous partons des entreprises, les politiques seront obligés de nous suivre, puisque nous voulions partir des politiques pour descendre, mais aujourd'hui, nous allons partir du bas, et puis les politiques devront nous suivre. Monsieur, comment vous évaluez la situation actuelle de l'entreprise africaine du BTP ? Est-ce qu'elle arrive à s'extraire, est-ce qu'elle arrive à confronter la concurrence étrangère ? Voilà, vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui dans notre espace. Tout le monde vient, il n'y a aucune règle, et puis on vient concurrencer les nationaux, et personne ne contredit cela. Et nous avons vu plusieurs puissances étrangères qui envoient des entreprises, et qui supportent ces entreprises-là dans notre pays, mais nous, nous ne sommes pas supportés. Nous ne sommes pas supportés, nous ne sommes pas promis. Normalement, quand on vient dans notre pays, nous devons avoir une priorité nationale. Nous n'avons pas cette priorité-là aujourd'hui, et vous savez très bien, je ne vais pas nommer, il y a certaines entreprises étrangères, quand elles viennent, elles font du dumping sur les projets où il y a de la concurrence avec nous. Voilà, ils font du dumping, et ils gagnent les marchés, mais quand eux-mêmes financent les marchés, ils multiplient les prix par deux, par trois, et puis alors c'est de la concurrence déloyale. Après, on dira que les entreprises africaines n'arrivent pas à s'en sortir, mais c'est parce qu'on ne leur laisse pas le terreau pour qu'ils puissent grandir. Nous ne sommes pas moins bons que les autres, et nous pouvons le prouver lorsqu'on nous laisse la possibilité de le faire. M. Serge Morissier, on essaie de décortiquer un peu le tissu économique du secteur du BTP africain. Est-ce qu'il est formé plutôt des entités grandes, ou des TPE, de petites et moyennes entreprises ? Oui, il y a quelques grandes entreprises, comme par exemple Siltran, que vous avez ici, mais il y a aussi beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises. Et comme je le disais tantôt, on ne nous a pas vraiment permis de faire de grosses entreprises. Donc chacun se débrouille dans son coin, et c'est ce que nous devons combattre. Il faut vraiment une régularité. Il faut une régularité, c'est-à-dire qu'il y a les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il n'y a que de toutes petites entreprises, pas trop de moyennes entreprises, mais un peu tout simplement de grosses entreprises aussi. Nous voulons aujourd'hui oeuvrer à ce qu'il y ait des grands champions en Afrique, qui peuvent aussi aller combattre dans d'autres continents pour aller chercher, pour aller affirmer notre savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de savoir-faire, nous l'avons. Et nous ne voulons que le milieu politique soit un peu plus assaini pour que nous puissions grandir. Donc vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir des entreprises ? Très optimiste, pourvu que, parce que vous savez, il y a des puissances aujourd'hui, des puissances d'argent qui veulent prendre l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui un enjeu, et tout le monde court derrière l'Afrique. Si nous ne protégeons pas notre espace, ça n'ira pas. On va laisser l'espace. Voilà, donc il faut qu'on prenne cet espace-là, et nous, on pense que si on prend l'espace africain, et que nous travaillons dessus, nous allons faire de très grandes choses, et puis l'avenir est promoteur. Par ce message plein d'optimisme, notre interview touche à sa fin. Merci beaucoup, M. Sogbossi et Serge Maurice. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANECA, et merci d'avoir répondu à toutes nos questions, et à l'approcher, et bonne suite de salon, surtout. Je vous en prie. Merci beaucoup. Pour vous, chers téléspectateurs et visiteurs du site, vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site. A très bientôt.